Le Paris Saint-Germain victorieux 3 à 0 de Caen lors du premier match se déplace sur la pelouse de Guingamp des Guingampais qui ont perdu 2-1 à Saint-Etienne lors de leur première rencontre Guingamp évolue avec sa nouvelle recrue au poste d'avant-centre d'Olanrou alors que le Paris Saint-Germain peut compter sur Neymar, sur Gianluigi Buffon et quelques retours importants dont celui de Marquinhos en défense Kylian Mbappé est aussi de retour dans le groupe mais débute le match sur le banc la première action est Guingampais avec Marcus Thuram qui passe de centre en retrait la reprise à bout portant et la parade exceptionnelle de Gigi Buffon le vétéran italien a réussi une manchette qui expédie le ballon sur la barre transversale le PSG s'est fait peur et continue à se faire peur, hésitation du jeune Colin Dagba récupération Guingampais et 1 à 0 après 20 minutes seulement grâce à Nolan Roux le premier but sous ses nouvelles couleurs pour Nolan Roux il avait marqué 15 buts avec Metz la saison dernière Marcus Coco a bien récupéré la balle exploitant l'erreur du jeune Dagba Roux en a profité et Guingamp qui continue avec cette nouvelle action la reprise de la tête pour le 2 à 0, le but refusé allant en avant Guingamp Nicolas Bénézet en est déçu, l'arbitrage vidéo fait la différence une faute de Bénézet est signalée sur Dagba le PSG s'en sort très bien à la mi-temps, Guingamp mène 1 à 0 à la pause Thomas Tourelle décide de lancer Kylian Mbappé à la place de Timothy Weah l'attaque du PSG encore plus forte sur le papier et les parisiens qui insistent avec un coucou pour Neymar Neymar pour servir entre elles, Di Maria, le tir de Di Maria très puissant c'est sauvé par Jansson les parisiens commencent à accélérer dans ce match encore une chance avec le ballon récupéré par Neymar le petit dribble astucieux de Neymar qui franchit son défenseur et qui se fait faucher dans la surface une grosse faute qui entraîne un pénalty la faute de Jordan Icoco et Neymar va aller frapper lui-même ce pénalty pour l'égalisation parisienne à la 53ème minute c'est réussi, l'international brésilien ne manque pas l'opportunité de marquer son deuxième but de la saison le PSG revient dans cette partie Neymar pour le corner maintenant la reprise à bout portant et le poteau pas de réussite pour le PSG sur ce coup là le champion de France domine très largement la seconde période mais doit insister jusqu'au bout pour essayer de gagner la partie Neymar qui essaye d'accélérer le ballon est transmis finalement à Kylian Pappé à la limite du hors-jeu pour le 2 but 1 à la 82ème minute le champion du monde réussit à marquer après quelques dizaines de minutes sur le terrain pour ses débuts en Ligue 1 Conforama cette saison un but très important, le PSG a renversé le match et mène 2-1 90ème minute maintenant Neymar accélère et peut servir Pappé l'accélération de Kylian Pappé qui fait la différence petit ballon piqué, superbe au-dessus de Johnson pour un score plus large encore un doublé pour Pappé en 8 minutes seulement il avait marqué 13 buts la saison dernière il espère en mettre beaucoup plus il fait une grosse différence lors de la seconde période de ce match le PSG a peiné pour se détacher mais la victoire est obtenue sur un score de 3 buts 1 sur le terrain de Guingamp et on se rattoyer dans le terrain de Guernard